Notre voyage matinal nous emmène à Besançon dans l'un des temples du livre, L'Intranquille Plaza. L'occasion aussi de parler d'un auteur byzantin. Il a publié son premier roman. Muriel Gallo nous en parle tout de suite en direct et en duplex. Bonjour Muriel Gallo. Parlons déjà de la librairie dans laquelle vous travaillez, L'Intranquille Plaza. Un pari osé quand même en plein cœur de Besançon parce que les bisontins en attendaient beaucoup. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Oui alors la librairie en fait était très attendue parce que la librairie institutionnelle de Besançon Camponouveau avait fermé il y a trois ans. Et on avait une demande très très forte au niveau de la lecture et de la culture au centre-ville. C'était un pari très osé surtout dans un monument classé historique puisque c'est une ancienne chapelle que les bisontins connaissent bien puisque ce fut également le cinéma, le Plaza. Oui et puis la librairie a ouvert en novembre de l'année dernière presque un an après l'ouverture. Est-ce que vous pouvez dire que les bisontins se sont appropriés les lieux ? Alors on en a l'impression et on l'espère. On espère qu'ils se sentent aussi bien que nous dans ce lieu. C'est un lieu qui est grandiose mais qu'on a essayé de rendre convivial avec des petits coins et des recoins pour se perdre, pour feuilleter des livres et pour rêver. Des recoins pour se perdre, ça veut dire quoi que c'était fait exprès ? Alors c'est dû aussi aux contraintes du monument classé mais c'est fait exprès effectivement. Cinq étages, plus de 1000 mètres carrés. Je suppose qu'à chaque étage il y a des thématiques. Alors on a une offre assez pléthorique puisqu'on a environ 100 000 livres qui sont à disposition des lecteurs. Sur les cinq niveaux vous retrouvez les beaux-arts sous la coupole, les sciences humaines au deuxième étage, la jeunesse et la bande dessinée au premier et l'accueil littérature, vie pratique au rez-de-chaussée. On a également une papeterie au sous-sol. Et vous avez également d'autres projets avec cette librairie pour que les byzantins se l'approprient encore plus. Quand je dis les byzantins, c'est nous, Franck-Contois-Bourguignon aussi. Absolument, tout le monde est bienvenu. Le prochain projet de la librairie, c'est effectivement d'offrir la possibilité de se poser tranquillement sous notre coupole autour d'un café ou d'un thé. Voilà, c'est un projet qui interviendra sur 2017. Et pour se poser, quoi de meilleur que d'ouvrir le livre d'un auteur byzantin, transition toute trouvée ? Guy Bollet, c'est son premier roman, Fils du feu. Alors, c'est votre coup de cœur. Pouvez-vous nous en dire plus sur cet auteur déjà ? Oui, alors Guy Bollet, c'est un jeune auteur. Voici son livre de 64 ans. C'est son premier roman, effectivement, mais il a eu mille vies avant, puisqu'il a été chauffeur de bus, machiniste, cracheur de feu ou saltimbanque et dramaturge. Ce premier roman, c'est un texte très court, mais extrêmement intense et très émouvant. C'est un petit garçon qui nous parle de son enfance dans un quartier populaire de Besançon, où son père travaille dans une forge comme ferronnier d'art. C'est une enfance qui est heureuse, pleine de mythologie et de lavandière et de voisins. C'est une enfance populaire et rêveuse. Mais un drame va survenir dans la famille de ce petit garçon, la perte de son petit frère. Et c'est un livre également qui a reçu le prix Georges Brassens. Tout à fait. Guy Bollet a reçu le prix Georges Brassens, qui est une distinction dont il est très fier. Et nous sommes très, très fiers de notre byzantin. Nous aussi, d'ailleurs. Merci beaucoup. Je rappelle que vous travaillez donc à la librairie L'Intranquille Plaza à Besançon et que vous nous avez présenté le roman « Le Fils du Feu » de Guy Bollet. Guy Bollet, un byzantin mère.